L'être humain est né avec une profonde aspiration du cœur. Inconsciemment, il est à la recherche de quelque chose qu'il ne peut décrire, mais qu'il sait lui être indispensable. Un psychiatre suisse a déclaré qu'il y a en l'homme un manque divin. Saint Augustin avait déjà écrit, « Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » Comme une souris affolée prise dans une trappe, l'homme semble courir, s'élançant dans une direction puis dans une autre, à la recherche de la paix intérieure, mais s'en trouver d'issue. Ainsi, l'homme, plein de la nostalgie du bonheur, tente de remplir les vides de sa vie par la gloire, l'argent, les biens matériels, les plaisirs. Mais il découvre très vite que ses satisfactions sont éphémères. Tôt ou tard, la question qui hantait un vieux prophète se pose à lui, « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? » Jésus savait que la richesse n'apporte que des satisfactions passagères. Il disait, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes s'interrogent sur l'avenir. Éprouvant un besoin de stabilité, ils essayent de s'accrocher à quelque chose de solide. La Bible dit qu'en certaines circonstances, Dieu laissa les enfants d'Israël avoir faim dans le désert, afin qu'ils reconnaissent leur dépendance de lui. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme vide tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Dieu, Créateur de l'homme, est toujours prêt à combler le vide. Nous vivons un temps où les humains éprouvent un intérêt croissant pour différentes formes de religion. De nouvelles croyances surgissent sans cesse et font des adeptes. Une encyclopédie a dénombré 1187 dénominations religieuses aux États-Unis seulement. En plus, il existe des centaines d'autres groupements religieux qui se sont détachés des églises principales. En France, certaines sociétés religieuses dont l'origine n'est pas chrétienne font de nombreux adeptes. En voici quelques-unes des plus connues. « Antoinistes », « Alliance universelle », « La famille de l'amour », « Église de scientologie », « Société anthroposophique ». Certaines communautés attirent un grand nombre de jeunes. On en voit dans les rues et les aéroports vendre des fleurs, des bougies, du thé, de la littérature. D'autres se rassemblent au coin des rues et chantent accompagnés par le son de clochettes et de tambourins. Des prédicateurs du haut des chaires de leurs églises ou à la radio et à la télévision affirment d'enseigner la seule vraie religion. Le catholicisme semble avoir trouvé un nouvel élan depuis Jean XXIII, élan confirmé par les nombreux voyages de l'actuel pontife romain. Tandis qu'il parcourt les routes du monde, des millions de personnes se précipitent pour lui rendre hommage. À Chicago, la foule l'a reçu en chantant « Il tient le monde dans ses mains ». Au Moyen-Orient, l'Ayatollah Khomeini a déclenché un renouveau extraordinaire de la religion islamique. Diverses dénominations chrétiennes voient leur nombre se multiplier. Il est intéressant d'observer que chacune de ces religions prétend avoir la vérité. Chacune se dit être le peuple élu de Dieu avec un message spécial pour tout humain. Chacune déclare « Nous sommes la seule véritable Église. Nous avons la vérité. » Il est cependant facile de réaliser qu'elles ne peuvent être toutes dans le vrai. Elles prétendent toutes que la Bible est la source de leurs croyances, mais leurs enseignements sont très différents. Comment donc le commun des mortels peut-il faire un choix parmi les doctrines enseignées par tant de religions, et séparer la vérité de l'erreur ? Dieu a-t-il vraiment une Église, une famille spirituelle sur terre, parmi tous ces mouvements chrétiens ? Certainement, car Paul a écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Une personnalité religieuse affirme « Il n'y a qu'une seule question à poser. Quelle est la véritable Église ? » Résoudre cette question, c'est résoudre toute question de controverses religieuses. Nous sommes là au cœur même du problème qui préoccupe de nombreuses personnes. Mais par où commencer ? Il y a tant de religions, tant de controverses, de confusions. Certains demandent « Pourquoi Dieu ne s'est pas exprimé plus clairement pour désigner sans ambiguïté son Église ? » En parcourant les Évangiles, nous arrivons à la conclusion que Jésus est l'ennemi de la confusion et n'a pas voulu la multiplication de dénominations chrétiennes. Juste avant sa crucifixion, il demanda à son Père « Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Jésus souhaitait que le monde puisse reconnaître ses disciples par leur unité et leur amour. Il ne voulait aucune division dans son Église. Il est écrit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps ». L'apôtre Paul précise que l'apostasie viendrait et avec elle les divisions. Nous lisons « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau pour paître l'Église du Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » En tournant les pages de l'histoire de l'Église chrétienne, nous découvrons qu'il arriva exactement ce que Jésus avait prédit. On a constaté en divers lieux et en temps divers l'apparition de faux prophètes qui tous rassemblèrent des disciples. Petit à petit, le christianisme s'altéra et de nombreux groupements religieux se développèrent. Cependant, en dépit des déviations, Dieu eut toujours un peuple qui resta fidèle aux enseignements de son Fils. Mais, direz-vous, vais-je passer ma vie entière à étudier les enseignements de chaque religion pour trouver la véritable Église? Peut-être, mais il existe un moyen beaucoup plus simple et tellement plus sûr de découvrir l'Église de Dieu. Les services compétents dans chaque pays affirment qu'il est facile de distinguer un vrai billet de banque d'un faux. Comment? Par la texture du papier, la couleur de l'encre, les symboles du vrai billet, le filigrane. Quand ils examinent un billet, ils le comparent mentalement au vrai. Si l'une des caractéristiques ne correspond pas à l'original, c'est un faux. Il en est de même pour la vérité. Point n'est besoin de passer des années à étudier les enseignements de toutes les dénominations et de toutes les sectes religieuses si nous connaissons les caractéristiques de la véritable Église décrite dans la Bible. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans le livre de l'Apocalypse, certainement le plus concentré des livres prophétiques de la Bible, Dieu révéla à l'apôtre Jean l'apostasie et la confusion religieuse qui régnerait dans le monde religieux aux derniers jours de l'histoire de l'humanité. Il décrivit le conflit entre son Église et Satan. Le chapitre 12 brosse une vision panoramique de l'histoire de l'Église depuis la naissance du Christ jusqu'à la fin des temps. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ici, Dieu présente une femme enveloppée du soleil se tenant debout sur la lune avec une couronne de douze étoiles sur la tête. Que représente-t-elle ? Dans le langage de la prophétie biblique, une femme représente le peuple de Dieu, son Église. Le prophète Jérémie la définit, la belle et la délicate, la fille de Sion. Qu'est-ce que Sion ? Esaïe répond, « Tu es mon peuple ». Si nous associons ces deux textes, nous voyons que Dieu représente son Église par une femme délicate et vertueuse. L'apôtre utilisait la même terminologie pour décrire l'Église de Corinthe. « Je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Mais Jean voit une autre femme qu'il décrit au 17e chapitre de l'Apocalypse. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. « Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Ici, Dieu décrit une femme adultère. Dans le langage prophétique, « Il s'agit de l'Église qui se sépare de l'enseignement du Christ, lui est infidèle. » Jésus lui-même se servit de cette terminologie pour décrire la condition de ceux qui abandonneraient les enseignements de Dieu et se joindraient au monde. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? La prostituée signalée par l'Apocalypse représente un système infidèle et la femme pure, l'Église fidèle. Comprenons bien la prophétie. La femme enveloppée du soleil était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qui est le dragon qui se tient devant la femme pour dévorer son enfant dès sa naissance? Le même dragon qui déclencha la guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ensuite, l'Apocalypse décrit l'enfant. Elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qui était cet enfant? Il y a seulement un être dans l'histoire du monde capable de dominer les nations avec une verge de fer et qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus-Christ. Jean décrit ainsi la seconde venue du Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Paul parle de la grande puissance de Dieu. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La guerre, commencée au ciel, atteignit la terre. Satan, par l'intermédiaire de l'Empire romain, attenta à la vie de l'enfant Jésus dès sa naissance. Hérode décréta la mort de tous les enfants mâles de moins de deux ans. Heureusement, Marie et Joseph eurent le temps de s'enfuir avec Jésus en Égypte. Au cours de son ministère, le diable suivit Jésus pas à pas, s'efforçant de contrecarrer les plans de Dieu qui désirait sauver le monde perdu. Et alors que le corps de Christ était suspendu sur la croix, Satan pensait avoir gagné la bataille. Mais le tombeau vide, le premier jour de la semaine, sonna le glas des prétentions sataniques. Christ monta vers son Père. La prophétie se réalisa exactement comme l'apôtre Jean l'avait décrite. Ayant échoué dans sa tentative de détruire le Fils de Dieu, Satan tourna ses attaques contre l'Église chrétienne. Tous les disciples de Jésus-Christ moururent en martyr. L'apôtre Paul fut décapité hors des murs de Rome. Des chrétiens par milliers furent torturés et jetés en prison et nombreux furent ceux qui scellèrent leur foi par leur mort. Aussi longtemps que les apôtres furent en vie, l'Église resta unie et pure. Mais lorsque les chrétiens de la deuxième et de la troisième génération apparurent, il y eut des compromis et une grave apostasie. Vers la fin du deuxième siècle, la plupart des Églises se transformèrent. La simplicité première disparut au fur et à mesure que les vieux disciples disparaissaient. Au quatrième siècle, l'empereur Constantin voulut maintenir l'unité de l'Empire romain en rassemblant païens et chrétiens dans un même grand système religieux. Comme résultat, le christianisme perdit sa pureté originelle et ses caractéristiques. Ainsi, non seulement de nombreux païens furent baptisés, mais ils apportèrent avec eux dans l'Église chrétienne beaucoup de leurs croyances et de leurs rites. Un historien écrit, « L'entrée de la multitude païenne dans les rangs de l'Église dilua les énergies morales du christianisme au point de le réduire à l'impuissance. » Cependant, pendant cette même époque, beaucoup de chrétiens restèrent fidèles aux vérités enseignées par Jésus et protestèrent contre les changements effectués dans l'Église. Ils refusèrent les compromis et furent victimes de persécutions. Il fallut peu de temps à l'autorité politique pour décréter que rejeter les enseignements de l'Église d'État était un crime punissable de mort. Un historien, parmi tant d'autres, écrit au sujet des chrétiens restés fidèles, « Ils étaient chassés en grand nombre de leurs demeures avec leurs femmes et leurs enfants, dépouillés de tout. Beaucoup furent massacrés de façon inhumaine. » Jean en fut témoin en vision. Le dragon poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ainsi commença la triste persécution du peuple de Dieu dont il est parlé dans l'Apocalypse. Remarquez ce qui arriva à la femme. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La prophétie indique pendant combien de temps le peuple de Dieu serait persécuté, 1260 jours. Plusieurs fois déjà, nous avons remarqué qu'en matière de prophétie, chaque jour représente un an. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, la persécution des chrétiens fidèles devait se poursuivre pendant 1260 ans. L'histoire confirme exactement cette prophétie biblique. L'empereur Justinien ordonna au général romain Bélissère d'éliminer trois puissances qui s'opposaient à l'église de Rome. En l'an 538, la dernière de ces puissances était éliminée et Justinien déclara l'évêque de Rome, chef de l'église, persécuteur des hérétiques. La période d'intolérance à l'égard de ceux qu'on prétendait hérétiques commença. Les chrétiens qui tenaient à respecter les vérités révélées dans la parole de Dieu durent s'enfuir pour conserver leur foi et leur vie. Comme Dieu l'avait prédit, la femme s'enfuit dans le désert. Les vaudois du Piémont, les albigeois, les huguenots et d'autres chrétiens fidèles se réfugièrent dans les Alpes du nord de l'Italie et dans les Cévennes, se cachant dans les vallées encaissées. Ils tenaient leur réunion dans des cavernes et dans les montagnes. Poursuivis comme des criminels, beaucoup furent arrêtés, condamnés et exécutés. Des millions de chrétiens perdirent la vie plutôt que de renier leur foi. Le fait regrettable de cette époque est que beaucoup de ceux qui étaient mis à mort le furent par d'autres chrétiens qui pensaient, en agissant ainsi, faire la volonté de Dieu. De longs siècles de persécutions suivirent, mais finalement, la vérité triompha. La Bible, longtemps bannie et détruite, fut traduite dans les langues vernaculaires et diffusée dans le monde entier. De courageux réformateurs proclamèrent la parole de Dieu avec conviction et payèrent leur courage de leur vie. D'autres furent chassés de lieu en lieu et persécutés. Mais les feux de la réforme protestante n'étaient pas encore éteints que d'autres réformateurs se levèrent et la vérité biblique, longtemps oubliée, en faveur des traditions humaines, éclata. La fureur et le courroux de Satan se manifestèrent avec une violence inouïe. Ce fut à cette époque qu'eut lieu la découverte de l'Amérique. La prédication des réformateurs et la découverte du Nouveau Monde offrirent à des milliers d'êtres humains la liberté morale et physique. Là, sur les rives d'un continent neuf, furent posées les fondations des libertés civiques et religieuses indispensables au développement harmonieux de l'homme. C'est pour cette raison que la France offrit aux États-Unis la statue de la liberté. Voici le message écrit sur le socle de la statue. « Confiez-moi ceux qui sont là, vos pauvres, ces masses confuses qui aspirent à vivre libres, tous ceux que vos rivages surchargés ont rejetés comme des épaves, que viennent à moi les cent foyers balottés par la tempête. J'élève ma torche près de la porte d'or. » Les États-Unis n'étaient pas seulement devenus un refuge pour les victimes des persécutions religieuses, mais aussi une patrie où les chrétiens pourraient donner libre cours à leurs activités religieuses. La période de compromis et de persécutions motionnées dans l'Apocalypse prit fin en 1798. En cette année, le général Berthier, sous les ordres de Napoléon Bonaparte, fit le pape Pie VI prisonnier. Cet événement survint exactement à la fin des 1260 années prédites par la prophétie. À la fin du XVIIIe siècle, Dieu pouvait encore compter sur un groupe de fidèles chrétiens qui étudiaient la Bible et suivaient ses enseignements. Aussi Satan concentra-t-il sa colère sur eux comme la Bible l'avait annoncé. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La plupart des femmes savent ce que sont les restes. Souvent, elles achètent du tissu pour confectionner un vêtement. Celui-ci fait, il reste souvent du tissu. C'est le reste. Il est facile de comprendre ce que la prophétie entend par le reste de sa postérité. Il s'agit d'une minorité fidèle, l'Église de Dieu dans les derniers jours. Nous dirions aujourd'hui, le diable était en colère et il vint pour faire la guerre à l'Église fidèle de Dieu dans l'époque de la fin. Satan est furieux de ce qu'une minorité soit devrée fidèle à la vérité divine. Dans le même verset, j'en définis les deux caractéristiques qui permettent de reconnaître l'Église du reste ou l'Église de Dieu dans les derniers temps. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Notez que ceux qui sont demeurés fidèles à Dieu sont désignés comme la postérité de la femme. Ils gardent les commandements divins. Chose étonnante, alors que toutes les Églises affirment que le chrétien doit obéir au commandement de Dieu, pratiquement, bien des religions enseignent aujourd'hui à leurs membres de désobéir d'une manière ou d'une autre à certaines instructions données par Dieu. Par exemple, les membres de certaines Églises se prosternent devant les images. D'autres ignorent le respect du nom de Dieu et la plupart des religions ont rejeté le signe indiqué par Dieu comme un hommage à son pouvoir créateur et précisé dans le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Si le samedi, le septième jour de la semaine, nous cherchons des chrétiens qui observent le quatrième commandement, nous en trouverons très peu. telle est cependant l'une des caractéristiques de la véritable église de Dieu, la fidélité dans l'observation de tous les commandements. Les églises chrétiennes enseignent en général à observer neuf commandements sur dix. Une différence d'opinion et de pratique existe sur l'interprétation de ce quatrième commandement. Mais une église qui garde seulement neuf des dix commandements ne peut pas être considérée comme étant fidèle à tous les commandements de Dieu. Jacques affirme quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. De plus, l'église du reste ou église du temps de la fin non seulement garde les commandements de Dieu mais l'apocalypse déclare aussi qu'elle a le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Jean nous donne la réponse le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'église de Dieu dans le temps de la fin doit être pourvue des dons de l'esprit parmi lesquels le don de prophétie. Mais Dieu nous donne d'autres précisions au sujet de la véritable église du temps de la fin afin de nous permettre de la reconnaître. Son peuple devra propager l'évangile dans le monde entier suivant l'ordre de Jésus. Allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi l'église de Dieu prêchera l'évangile au monde entier. Ce message est symbolisé par trois anges volant dans le ciel. La première partie de ce triple message met l'accent sur deux grandes vérités à proclamer en tout lieu. Je vise un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est un avertissement pour tous les habitants de la terre afin qu'ils se rappellent que le jour du jugement est venu. C'est aussi un rappel de la puissance créative de Dieu rappelé et célébré chaque septième jour. La deuxième partie de ce triple message dit « Et un autre, un second ange suivi en disant « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ce message incite le peuple de Dieu à se séparer de l'apostasie religieuse généralisée. La dernière partie de la prophétie est des plus solennels. Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Le monde doit être mis en garde contre l'adoration de la bête, la reconnaissance de son image et le fait de recevoir sa marque. Chacune de ces trois manifestations constitue une atteinte à l'égard de l'autorité du Créateur. Vous ne trouverez qu'un groupe de chrétiens engagés dans la prédication de ces messages, le mouvement adventiste du septième jour. Cela ne veut pas dire que seuls les adventistes seront sauvés, mais ces prophéties démontrent que le mouvement adventiste a un message complet conforme à l'évangile à transmettre au monde en ce temps de la fin. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul bergerie. Dieu connaît ceux qui, dans toutes les religions, ont un désir intense de fidélité envers Lui. Mais le moment viendra où ceux-ci seront rassemblés dans une obéissance totale à Dieu. L'apôtre Jean prophétisa à ce propos et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. » Les enfants de Dieu sont appelés à s'éloigner des erreurs et de la confusion religieuse qui existe actuellement dans le monde. Revoyons brièvement certaines caractéristiques de l'Église de Dieu dans les derniers jours. L'Église du reste devait apparaître après la période de persécution qui prit fin en 1798. Elle a la foi en Jésus, ceci la mène à observer tous les commandements de Dieu. Elle proclame le message d'avertissement précisé dans Apocalypse 14 afin de préparer un peuple fidèle pour le retour de Jésus. Elle possède les dons de l'Esprit, y compris celui de la prophétie. Malgré la confusion des religions actuelles, vous pouvez découvrir celle qui apparaît comme l'Église de Dieu. En étudiant avec soin cette remarquable prophétie, vous constaterez que Dieu a un peuple suscité par lui pour apporter un message spécial au monde actuel. Il ne suffit toutefois pas de connaître les enseignements bibliques. Il faut les mettre en pratique et suivre l'exemple de Jésus, car lui-même a déclaré, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Sous-titrage 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 FR ? ... 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